wow bonjour les frères sœurs comment allez-vous si vous allez bien avec c'est extraordinaire si vous n'avez pas abonné abonnez vous maintenant et partager cette vidéo c'est très important il y a des choses bizarres que je viens de découvrir mes frères sœurs c'est bizarrement étrange peut-être que nous allons faire ça sur forme de témoins puissants siens souvent ici ah il y a une femme qui a expliqué comment elle a failli se faire avoir par un pasteur qu'est-ce qu'elle a même dit nous allons vous expliquer ça c'est un bref résumé sans doute dans les prochaines vidéos nous allons peut-être faire le témoin puissant ici et vous allez voir c'est un truc de ouf cette femme elle a cherché une église toujours un endroit où elle va prier peut-être qu'elle a des soucis et dit même que elle a des problèmes pour s'endormir des gens et voici que sa camarade va lui parler de son pasteur quoi elle n'est jamais allé dans l'église mais comme sa camarade lui a dit que c'est un pasteur qui est bien elle aussi elle s'est dit ok il n'y a pas de soucis et si on rentre en contact avec lui pour qu'elle puisse peut-être nous aider ou même m'aider voici comment la jeune fille elle est en contact avec le pasteur et le pasteur a commencé à identifier son problème et quel était même son problème elle disait que des problèmes pour s'endormir a fait des cauchemars fallait tout pareil et lui un jour il est arrivé chez elle et il a finalement découvert le problème et le problème pour lui c'est sa vie c'est sa vie fille de 8 ans il dit que sa fille de 8 il dit que joli dit que joli révèle que ça la fille de 8 à cette femme là elle est une sorcière cette fille de ouf ah et la femme elle aime sa fille tellement troublée par ça elle raconte ça à son mari et la famille est dans les désarrois comment vont-ils faire pour délivrer la fille maintenant c'est là et elle dit que je passe elle leur demandait 500 euros pour chaque fille pour chaque enfant de la famille qu'on puisse faire la délivrance et maintenant au téléphone il pourrait causer avec la femme à distance et il disait même à la femme voici ce qu'on va faire on va te laver avec du vin ah pour délivrer quelqu'un on va même laver la personne avec du vin tu veux qu'on boire qu'est-ce qu'il aura pas de toi et il dit à la femme qu'on va te laver avec du vin mais ton mari ne doit pas être là pendant le jour où on va faire le bain c'est un truc de ouf et elle la femme elle trouvait ça à un moment donné suspect parce que cet homme essayait d'écarter son mari de la chose mais comme c'est un pasteur elle se dit ok peut-être que c'est pour ça nécessaire mais à un moment donné il lui proposait des choses bizarres donc comme du genre le juge va venir là-bas il faut porter un vêtement sexy vous voyez peut-être n'est pas tout de l'état mais on voulait voir dans la vidéo qu'on va venir à plus d'une position si possible et elle qu'elle entendait le pasteur parler ainsi elle se disait mais ah c'est quelle délivrance qu'on va faire et puis je dois m'habiller de façon tout sexy avec du vin avant de me laver et puis le pasteur doit être seul mon mari ne doit pas être là et puis il dit que l'origine du problème c'est ma fille et qu'on doit la délivrer mais pourquoi est-ce que la délivrance doit-elle se faire sur moi pourquoi moi je ne comprends pas parce que comment cette femme-là elle était intelligente et elle expliquait cela à son mari et son mari a dit mais ce qu'il te dit là c'est vraiment bizarre et ce suspect bon ce qu'on va faire c'est qu'on va l'enregistrer on va réussir tout ce qu'il te dit et on va voir jusqu'à où ça va aller du genre il veut le piéger le pasteur elle a dit même au pasteur que son mari avait voyagé et lui aussi il disait même à la femme ah bon elle a voyagé ah c'est bien c'est même bien bien croire à Dieu il dit à la femme elle a voyagé croire à Dieu elle a voyagé croire à Dieu parce que lui va lui faire des trucs bizarres avec elle mais voyez si vous vous racontez ça c'est à cause des femmes c'est ainsi les femmes sont en train de se faire voir par les pasteurs ah elle dit qu'elle ne peut pas affronter pour pouvoir voir enfin là le pasteur lui dit il faut te déshabiller et puis je vais te transmettre le spème rempli d'onction un de deux ouf un de deux ouf c'est pas de la blague le frère c'est que possible dit ça maintenant son mari et ses amis ont décidé de piéger le pasteur le jour est venu le pasteur est arrivé les deux sont allés dans la chambre il lui a demandé d'envoyer un verre deux verres il a servi la boisson c'est à dire il a envoyé deux verres elle a envoyé deux verres deux verres là et il lui a dit d'aller chercher encore autre chose pendant qu'elle est partie lui il avait dit à même servir la boisson il a servi la boisson et puis la femme elle arrive elle voit la boisson là juste là comme ça déjà servie elle s'est dit que franchement c'est suspect toi tu invites quelqu'un chez toi et la personne te sert même la boisson pour que tu puisses boire même si c'est vous soyez intelligent soyez intelligent ah elle avait son atout suspect pendant qu'elle était faite de même parler à Berkeley il y a une équipe qui se trouvait d'ailleurs constituée de son mari et ses amis qui ont qui avaient déjà préparé le coup parce que quand même un pasteur a venu derrière toi quand tu n'es pas là pour pouvoir laver ta femme faire un bain c'est suspect donc ils étaient là et ils attendaient l'heure un moment donné il a demandé à la femme d'être du genre dans l'endroit dans la douche et voici comment le mari il a trouvé même l'un des amis à son mari qui était même qui avait même vu ce temps là il a décidé d'aller là-bas l'interrompe comment ça tu veux même entrer jusqu'à dans la douche avec la femme pour aller la laver il a fait voici ce qui se passe dans l'église aujourd'hui ce ne sont pas toutes les personnes qui disent seigneur, seigneur qui sont au devrait il y a même des fous parmi nous Faites attention mon frère Faites attention ma soeur Faites vraiment vraiment très attention notre travail c'est de sauver des âmes pour venir déjà de ce qui se passe sois vigilant à ce niveau ne laissez jamais votre fille se lever au pasteur les filles là vous allez nettoyer dans la chambre des pasteurs là si l'enfant n'allait pas là-bas si la célibataire ou chez homme pourquoi aller là-bas parce que là même on va dire quoi c'est vous même qui cherchez ce que vous avez envie de chercher parce qu'un homme et un garçon bon en fait un homme un garçon et une femme une fille un garçon et une fille ceux dans une chambre ça donne ce qu'on connait là ne traitez pas le diable bon dites moi ce que vous en pensez c'était une courte vidéo pour vous juste pour vous préparer à ce qui arrive ça donne un show c'est le début de la semaine que je vous regarde et qui vous aide à bien préparer le mois l'année et les années à venir dans le Seigneur dans la crainte de Dieu c'est pourquoi même en ce moment là nous sommes dans la crainte de Dieu avant d'aller voir un quelconque pasteur je vais vous dire priez toi-même est-ce que tu sais méguer toi-même tu peux rencontrer le même Dieu tu rentres dans ta chambre tu te postènes tu te mets au genou tu dis Seigneur mon Dieu aide-moi à sortir de mes problèmes voici tel problème aide-moi te rencontrer Dieu qui voit des secrets qui attend à ton coeur il va t'exaucer Laisse face à ce que la parole de Dieu nous dit les gens sont de se confier à Dieu aujourd'hui non plutôt aux hommes aux hommes hommes de Dieu c'est un homme de Dieu il peut même péché tu ne dois pas te mettre à confiance en lui si Dieu l'a utilisé dans la position pour t'aider il va t'aider mais si tu vois que la chair commence à prendre le dessus sur lui tu dois le suivre pour prier pour lui pour que Dieu change sa vie pour dire moi aussi ce que tu en penses et pour voir ta première chaîne d'or ça va être chaud Sûr il n'y a pas ça ça vous met toute ouf heureusement que son mari a vu des dents et heureusement que cette femme là elle communique très bien avec son mari la communication dans le couple compte vraiment beaucoup que Dieu bénisse mes soeurs et qu'ils remplissent votre famille d'amour et votre coeur d'amour et de joie